Monsieur le ministre, ma question porte sur l'effort entrepris par la nation pour revaloriser le secteur médico-social qui a été en première ligne durant la pandémie et sur certains angles morts qu'il nous reste à régler. Je pense ainsi à ceux que l'on appelle les oubliés du Ségur, ces professionnels des services logistiques, techniques ou administratifs qui représentent un maillon essentiel du service médico-social. Notre reconnaissance doit s'adresser à toute la chaîne humaine sans exception. Or, contrairement à leurs collègues soignants ou éducateurs, ces personnels demeurent exclus des primes décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Les 183 euros nets mensuels accordés en plus ne sont toujours pas pour eux. Cette situation est vécue comme une réelle injustice par ces femmes et ces hommes, agents d'entretien et de maintenance, secrétaires, agents d'accueil, comptables, ressources humaines ou équipes de cuisine. Une partie des professionnels a bénéficié d'un rattrapage du Ségur, mais uniquement pour certaines catégories ayant un lien avec la santé et l'accompagnement direct, infirmiers, psychologues, moniteurs d'ateliers. Continuer à exclure une partie du médico-social revient à instaurer un système à deux vitesses. Toutes les professions utiles au fonctionnement des établissements et services de santé sont garantes de la bonne prise en charge des patients et des usagers au sein de ces institutions. C'est d'autant plus incompréhensible que ces professionnels éducatifs et d'accompagnement sont financés par l'assurance maladie, les conseils départementaux et l'Etat via les ARS. Monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-il accompagner la prise en charge de ces angles morts sur les différents échelons, y compris territoriales, pour enfin mettre toutes ces personnes sur un pied d'égalité et leur accorder cette reconnaissance unanime qu'elles méritent toutes ? Je vous en remercie. Merci. Merci. Merci.